C'est l'ensemble des conséquences de cette pandémie qui sont psychologiques, qui sont probablement aussi sur le plan psychiatrique les conséquences du chômage et des difficultés économiques. Et donc on a ces chiffres qui sont des constantes et qui touchent plus spécifiquement un certain nombre de populations qu'on connaît, qui sont les jeunes, le président de la République en a parlé ce soir, qui sont très clairement touchés. Et là aussi les chiffres sont les mêmes dans tous les pays. Ils touchent plus les femmes, ils touchent plus les personnes en situation de précarité économique. Et puis on s'aperçoit de plus en plus que les personnes qui ont attrapé le Covid sont aussi beaucoup plus à risque de développer des pathologies psychiatriques, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un petit peu pas très claire, ce qu'on appelle le Covid long. Et vous dites ça, il serait temps de les reconnaître ces maladies-là ? Il faut absolument les reconnaître, il faut en parler, donc il faut qu'il y ait une communication claire, parce que c'est encore des pathologies qui sont très stigmatisées, dont on ne parle pas. Donc merci de me donner l'occasion d'en parler ce soir, dont les gens ont, même quand ils sont atteints, honte de parler, ou qu'ils se sentent extrêmement culpabilisés en disant, j'ai eu le Covid, je m'en suis sorti, mon voisin de chambre, non, je devrais être parfaitement bien, et pas du tout, je suis déprimé ou je suis triste. Donc il y a une non-reconnaissance de ces pathologies, du coup, quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est des pathologies qui se diagnostiquent et qui se soignent. Donc s'il y a un message ce soir, c'est qu'il y a une augmentation extrêmement importante de ces pathologies, les gens n'en sont pas conscients, il y a aujourd'hui une prise en charge qui est tout à fait insuffisante, et c'est quelque chose qu'on peut soigner, qui s'inscrit dans le temps long, parce que manifestement, ces pathologies, elles se développent chez les personnes qui ont eu Covid, quelle que soit la gravité de leurs symptômes, souvent plusieurs mois après, parce qu'il y a des liens entre inflammation et infection qui font que ces pathologies, comme le Covid, sont le lit des maladies mentales. Merci.